Franchement les gars, laissez un petit pouce bleu, ça sera que du bénéfice Et ça sera un gros don de votre part, donc on va demander si c'est du bénéfice Allo, est-ce que c'est du bénéfice ? C'est égal Ok, donc ouais, c'est du bénéfice, franchement c'est du bénéfice Et y'a le petit slime, c'est JX Donc aujourd'hui on se retrouve pour Unbox la Logitech G502 Que j'ai acheté aujourd'hui en fait, donc voilà Je vais l'ouvrir, je vais vous dire si elle est bien ou pas par rapport à la Mamba Qui est vraiment nulle, la Mamba franchement Je vous déconseille fortement d'aller acheter la Mamba Vu qu'elle a un clic, genre vraiment, le clic il est vraiment horrible Du coup les gars, je vous reprends en commentaries Car le son sur action a bugué Donc du coup je préfère vous refaire un commentaries par-dessus Que de mettre un vieux son bugué et tout Alors que j'ai enregistré sur 12 angles Donc vous avez vu, un avec mon téléphone et un avec la webcam juste devant Du coup le design de la boîte est vraiment très clean On peut ajouter des poids aussi, j'ai vu Et on pouvait ajouter des poids dans la souris en fait Je l'ai depuis bientôt 24h la souris Et j'ai joué un petit peu le soir et le matin Et franchement la souris, elle est très clean Franchement j'ai pas besoin de trahir comme un porc pour pouvoir agiteur Donc du coup ça c'est un très bon avantage Que le clic soit pas très sensible Et du coup les gars, on se retrouve sur mon bureau pour faire la webcam Donc du coup voilà, la souris, le petit logo il est comme ça Il passe crème normalement, avant il était en rainbow Mais depuis que j'ai téléchargé le logiciel Pour modifier un petit peu la souris, ça fait plus comme ça Mais bon c'est pas grave, ça je réglerai après Bref la souris franchement, j'ai testé un petit peu avant Elle est vraiment bien, elle est fluide Franchement elle est superbe en fait Le clic il est genre vraiment sensible Si vous voulez une souris avec un clic sensible Bah franchement partez sur celle-là Après il y a des petites touches qui sont inutiles de base Genre celle-là Avant c'était CTRL-C et CTRL-V Bah ça y est toujours je crois, il faut que je retire Bref c'est CTRL-C et CTRL-V Et c'est vraiment pas utile en fait Et bah du coup voilà J'ai préféré l'enlever sur le logiciel tout simplement Et on se retrouve en jeu pour voir comment je pvp Et comment je m'en sers en ce moment Car ça fait même pas une heure que je l'ai en fait Du coup voilà tout de suite les gars Et on se retrouve en jeu avec Squat Donc merci Squat de participer à cette vidéo Même s'il est pas Skype Franchement c'est vraiment gentil Du coup voilà la souris Comment je diteur avec Franchement le DPI je l'ai mis à 2000 Et ça passe crème On va voir comment je me débrouille Avec cette souris Donc à ce que je vois je clique mieux qu'avant en fait J'ai une meilleure IM J'ai vraiment une meilleure IM Mais vraiment de ouf Pour l'instant en fait Même si je me suis pas trop habitué Par rapport à la mamba qui pue la merde Franchement celle là Elle gère de ouf Tout ça pour dire les gars Que la souris elle est vachement bien Elle a plus d'avantages que de défauts en fait Et du coup bah ça c'est vraiment bien Même si là j'ai une IM de merde Parce que mon écran il est pourri Et en parlant d'écran les gars Je unbox un 144Hz dans pas longtemps Donc voilà vous serez un petit peu au courant De ce que je unbox Après voilà parce que Franchement mon écran ça fait Un an que je l'ai Il tape bien Mais bon j'avais pas le 144Hz Qui est vraiment à ce qui paraît Vachement bien Après voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo les gars Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et à venir me follow Twitter les gars Car Twitter Je retweet vraiment des trucs drôles Et si vous voulez parler avec moi Bah c'est sur Twitter Ça sera pas sur Skype ou autre chose Du coup les gars je vous laisse C'était une super vidéo Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz